Bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis très contente d'être ici à cet ennemi pour partager et livrer tout le travail qui a été fait sur la chanson de Blanche-la-Montagne. Comme c'est la semaine du livre, le livre en fête, j'ai apporté cette anthologie « Les poètes de la rue du Québec » et à partir de Blanche-la-Montagne et dans ce livre-là, et ce qu'on dit sur Blanche-la-Montagne, on dit qu'avec l'apparition de Vision Gaspésienne en 1913, Blanche-la-Montagne est la première Québécoise à embrasser une carrière littéraire. C'est quand même pas rien. La première Québécoise en 1913, Blanche-la-Montagne, et la seconde après Léonise Valois à publier un recueil de poésie. Alors, dans cette anthologie des poètes disparus du Québec, j'ai continué par la suite, j'en ai fait de Blanche-la-Montagne, j'ai fait d'autres chansons de d'autres poètes disparus. Et ce soir, je vais vous chanter un texte d'une femme originaire de Saint-Fabien. Moi, je suis originaire du Bic, à côté de Saint-Fabien. J'avais une petite compétition, je l'ai de Saint-Fabien, mais il reste que Jovette Bernier, Jovette Aglisse Bernier. C'est un très beau texte, assez avant-gardiste si on considère qu'elle a écrit cette chanson-là en janvier 1933. Ça s'appelle « L'Étrangère ». C'est un très beau texte, ça s'appelle « L'Étrangère ». Quand je t'ai rencontrée dans mon humain voyage, ce fut une accalmie. En voyant ton visage, tu ressemblais au port roulant des bars. Enfin, mon bagage trempé, de pleurs et de salins. Et ton être ébranlé, de vertigeux sans nom, tu ressemblais au port. Je défends que l'ensemble, mais qui ne peut garder l'Étrangère chez lui ? Je m'aurai sous ton ciel, logique d'une minute. Étant doué à tout ce qui bouge et dérive, Jamais ne me retient le mirage dérive. Et tu ne sauras pas si je t'ai reconnu, En cherchant le bonheur que d'autres ont perdu. Mais si dans les lointains, de tes yeux je m'égare, Ce cœur j'ai découvert, d'un ton cœur une amarre, Une encre qui retient, tes désirs dans un port. Qu'importe ce soir, mon île tu es fort. Qu'importe ce soir, mon île tu es fort. Dans la rue, à trouver, au poisson, De tes bras, une escale. Qu'importe ce soir, mon île tu es fort. Qu'importe ce soir, mon île tu es fort. Qu'importe ce soir, mon île tu es fort. Tantôt, je vous ai parlé d'un livre sur les poètes disparus, Mais la prochaine chanson que je vais vous faire, c'est un romancier, poète, gaspésien, d'origine, rinouscois d'adoption, que j'ai connue il y a quelques années. Puis il m'a envoyé des chansons. Il a écrit cette chanson-là, on est toujours tout seul, en février 2002. Et comme quoi, les mots, quand ils sont éliminés, quand les choses sont nommées, ça existe. Et puis là, après ça, on peut faire quelque chose avec n'importe quel moment. Alors, elle est un petit peu, celle-là, un petit peu humoristique, sarcastique, je ne sais pas trop comment dire. Alors, on est toujours tout seul. Je vivais dans un œuf à deux jours. J'étais l'un depuis toute la vie à part, en train, si moins de temps, du domaine. Maintenant, nous faisons copie à part, et un truc de ma gauche. Je m'arrive dans la faste d'une pièce. Elle fait grand, elle fait haut, nous dirons Qu'elle fait la part des choses, la sagesse. Le silence, le miroir du sol, et sa maison, semble ne blesse. On est toujours tout seul, en haut du monde, en bas. On est toujours tout seul, ensemble, chacun pour soi. Je suis pas seul, mais je suis habité. Dans la mer, la montagne, l'hirondelle. Je relouche ma tête, de toute beauté, à mettre une flèche, à mon arc-en-ciel, à filer toutes les mains pleines d'été. Ma soif de faire, ma faim d'être finie. Le solo prend toute sa place unique Et la solisse prend tout le monde On est toujours tout seul On dit bon, on bat On est toujours tout seul Ensemble, chacun pour soi Et toi, et toi, des fois Peux-tu être tout seul avec moi Et toi, et toi, des fois Peux-tu être tout seul avec moi Peux-tu ? Peux-tu ? Peux-tu ? Peux-tu ? Peux-tu ? On est avec toi Peux-tu ? Peux-tu veux ? Peux-tu ? Peux-tu ? Peux-tu ? Donc, l'envers, j'ai essayé de nommer le bord de la mer avec un discours de biologiste, un discours de guide de parc. Parce que quand j'étais toute petite, il n'y avait pas de parc du lyc, puis il n'y avait pas de prix d'entrée, c'était gratuit. Puis, on allait au bord de la mer. Alors, avant d'arriver à Saint-André-des-Montres, je l'ai dit, quand on est parti, j'ai amené ma fille à l'endroit où on allait quand j'étais petite, avec ma famille, la poitre aux équilettes. Puis, c'était merveilleux, il y avait du soleil, le bord de la mer était là, puis on a chanté cette chanson-là, elle et moi. Alors, ma rêveuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La grande mer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La grande mer La grande mer Sous-titrage Société Radio-Canada La grande mer La grande mer La grande mer La grande mer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada